bonjour tout le monde je suis ravi de vous accueillir pour une nouvelle vidéo sur les match up cette fois on va s'intéresser aux match up de slanesh alors c'est la suite de la vidéo sur les unités de slanesh en mutigeurs si vous n'avez pas déjà vu je vous conseille de la regarder sans quoi certains points de cette vidéo ne vont avoir aucun sens pour vous et donc ce serait dommage j'ai fait cette vidéo en partenariat avec red ramsi qui est un des modérateurs du discord de l'académie warhammer et red est un joueur qui est particulièrement spécialisé dans slanesh il joue de façon assez régulière dans le multi joueurs sur plusieurs discords sur plusieurs serveurs contre des adversaires divers et variés y compris des adversaires de très bon niveau donc c'est un très bon joueur de slanesh qui connaît très bien la race et qui est capable de nous donner un petit peu bien tout ce qu'il sait sur les match up et ce que je vais vous dire dans cette vidéo c'est principalement ce que lui a analysé avec des petites touches d'ajout de ma part alors commençons directement par les match up que l'on va considérer comme facile pour slanesh c'est vraiment les match up où slanesh a un très grand avantage structurel par rapport à l'armée adverse le premier d'entre eux ça va être contre les hommes bêtes les hommes bêtes ce qu'il va falloir faire c'est tenir les charges minotaure alors principalement avec des guerriers du cao à knout c'est une unité qui est horrible pour les hommes bêtes puisqu'elle encaisse les charges et elle renvoie les dégâts de charge donc les minotaures font pas grand chose contre elle mais en plus elles ont beaucoup d'armure elles tiennent quand même relativement longtemps et à côté de ça au niveau mobilité les hommes bêtes ont beaucoup de mal à égaler slanesh je crois même pas qu'ils le puissent en fait et vous allez avoir notamment si l'homme bête sort du centigore et bien le contre parfait avec sa neige qui est la cavalerie maraudeur de sa neige qui est plus rapide qui leur tire dessus à distance qui leur fait plus de dégâts et qui est capable de ratibois et plusieurs unités de centigore sans aucun problème faites attention néanmoins à une chose c'est par exemple la charge de thorax le chef minotaure qui s'il décide par exemple de charger dans une unité de sa neige un peu fragile comme des démonnaies exaltées et active son explosion peut totalement vous wipe l'unité ça fait partie des quelques seniors qui sont assez difficiles à gérer contre les hommes bêtes au niveau des seniors que vous pouvez utiliser bien ça va être principalement par exemple des gardiens des secrets exaltés qui vont être capables de récupérer beaucoup de vie sur les unités qui fuient les hommes bêtes ont pas un énorme moral le gardien des secrets a également plutôt un bon bonus anti large donc il est capable de se débrouiller contre tout ce qui est minotaure etc il faut le protéger néanmoins des archers un gore voilà pas grand chose d'autre utiliser votre mobilité supérieure une infanterie qui tient mieux et normalement vous devriez pouvoir vous en sortir sans trop de problèmes deuxième race contre qui se la neige à un match-up très favorable ce sont les nains et bah oui les nains c'est un petit peu l'opposé total de cela neige puisque c'est très peu de mobilité beaucoup de tirs une ligne qui est quand même plutôt solide mais le problème c'est que bah en fait un bon joueur de cela neige va être capable de fixer sans aucun problème les lignes naines entre eux il ya tout simplement les gargouilles les rabatteurs les troupes un petit peu rapide contre les nains un joueur de cela neige va jouer principalement des maraudeurs à knout des élus parfois à knout ça peut être très très sûr pour les nains à tomber ça puisque gros bouclier énorme défense et les nains en mêlée vont avoir beaucoup 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 de mal à tomber ce genre d'unité l'autre chose c'est contre les nains au niveau du seigneur on va jouer principalement un héros à pied un héros qui a 62 de vitesse à pied qui a un effet de mortis qui peut se faufiler entre les lignes assez facilement qui ne sera pas sensible aux dégâts anti large que peuvent avoir par exemple les tueurs et qui peut aller attraper assez facilement n'importe quelle unité d'infanterie d'infanterie lance projectiles de tireurs puisque bon il a quand même 62 de vitesse à pied et il est rapide et agile voilà une autre unité à utiliser contre les nains et qui fait des miracles ce sont les démonnaies exaltées si vous arrivez à fixer le tir du nain vous pouvez faire venir des démonnaies exaltées assez rapidement derrière et une fois que l elle rentre dans le combat elles ont énormément de pertes armures donc elle découpe littéralement toute l'infanterie naine sans aucun problème et une fois qu'elles sont au combat les nains peuvent plus faire grand chose malheureusement troisième armée contre kishanesha un bon match up ce sont les scaven alors les scaven vont être plutôt affrontés avec deux types de seigneurs différents le premier c'est soit azazel et vous allez compter sur son énorme mobilité pour aller chercher les différentes équipes d'armes qui pourraient vous poser problème l'infanterie scaven ne tient pas du tout le coup contre les maraudeurs de base les maraudeurs a que nous de voir les guerriers du chaos sortez du guerrier du chaos l'infanterie scaven a énormément de mal avec la mobilité de cela neige vous êtes capable d'attraper toutes les unités de tir principalement les unités de ratling de jesel voir de lance-feu à mâle flamme enfin c'est très très dangereux de jouer lance-feu à mâle flamme en multijoueur bref c'est très difficile pour les scaven de s'en sortir l'autre seigneur kazazel qui peut aussi faire des miracles contre scaven c'est le gardien des secrets exaltés qui va se nourrir de la peur de scaven et les capacités qui lui rendent la vie lorsqu'il attaque des unités qui ont un moral qui faiblit et bah lui il va pouvoir se balader normalement à peu près n'importe où il a quasiment aucun personnage scaven qui est capable d'en venir à bout au corps à corps et il va se régénérer plutôt pas mal donc voilà une fois vous avez attrapé l'âme les tireurs scaven vous faites venir le gardien des secrets exaltés au corps à corps et en général il vous fait le ménage passons maintenant au match up qu'on va considérer comme plutôt équilibré et match up équilibré pour sa neige on va commencer avec les peaux vertes il n'y a pas de gagnant directement lorsque l'adversaire choisit des peaux vertes parce que tout simplement les peaux vertes ont énormément d'options de jeu ça fait partie des rares races qui ont une cavalerie légère qui peut être assez chiante à gérer pour cela neige je pense en particulier aux chevaucheurs goblin la nuit sur squeak qui ne valent que 650 et qui sont donc moins chers que les rabatteurs de sa neige alors qu'ils vont avoir une efficacité qui est quand même plutôt pas mal vous allez également à devoir faire face à une race sur laquelle il faut pas être trop frontal avec sa neige un être au frontal contre les peaux vertes si vous sortent de leur queue noire déco source au sauvage et ce genre de choses ça va être très très difficile d'aller gagner ce genre de combat d'autant plus que les peaux vertes ont quand même pas mal de fourberie en réserve avec les gobelins de la nuit les fanatiques ce genre de choses bref c'est un match up où il va falloir essayer de compter sur beaucoup de maraudeurs beaucoup de ramateurs un des seigneurs qui fait le mieux l'affaire contre les peaux vertes c'est le gardien des secrets exaltés parce que les peaux vertes ont quand même tendance à avoir un moral de merde et donc le gardien des secrets exaltés se régénérera de façon assez efficace et plutôt régulièrement c'est un match up où il faut également faire gaffe aux sauvages les orques sauvages risque d'être un souci puisque à 550 ils font partie des rares troupes de base qui sont capables de balayer vos maraudeurs de base alors qu'ils coûtent à peu près le même prix donc très attention aux orques sauvages et enfin contre eux il faut essayer de jouer quelques des monnaies exaltés de pouvoir les garder en vie pour qu'elles puissent éventuellement faire le ménage mais voilà c'est un match up où il va plutôt falloir partir sur du nombre que sur de la grosse qualité passons maintenant un autre match up qui est considéré comme plutôt équilibré bien c'est contre corne corne et l'archi ennemis de slanesh ce sont vraiment les deux dieux du chaos qui s'entendent le moins bien dans le lore et bien sa neige contre corne c'est un bourrin au corps à corps qui rencontre un bourrin au corps à corps et on va bien voir un petit peu qui s'en sort le mieux alors ce qu'il faut savoir c'est que corne bien évidemment risque de prendre l'avantage au niveau force brute c'est un petit peu normal ces cornes dans ce cas là il va falloir jouer sur la mobilité au niveau de la ligne il faut plutôt sortir des maraudeurs à knout en histoire de tenir un petit peu le choc et on peut également sortir dans ce match up pas mal de déchus dans le sens où les joueurs de corne ont tendance à jouer énormément de maraudeurs à double h les maraudeurs à double h n'ont pas beaucoup d'armure ils ont pas de perce à mur là où les déchus ont une grosse armure et font beaucoup de dégâts aux troupes qui sont pas trop armurés donc ça fait partie des match up où ils sont vraiment très efficace faire attention aux joueurs de corne qui vont vous sortir valkia dans ce cas là valkia elle est quand même anti large elle défonce la plupart des seigneurs de sa neige un héros sur monture peut jouer de sa mobilité et de ses capacités martiales pour damer le pion à valkia mais ça reste quand même compliqué un match contre corne avec sa neige va surtout consister à aller chercher les unités les plus puissantes de corne et les détruire les unes après les autres avec notre mobilité là où corne va essayer de vous choper peut-être un petit peu de blober mais dans ce cas là vous avez quand même quelques sorts qui sont capables de faire le ménage bref un match up qui est considéré comme un relativement intéressant un match up qui va être considéré comme plutôt équilibré pour cela neige mais équilibré dans le sens où il va plus être en faveur de cela neige c'est la côte vampire la côte vampire compte énormément sur ses unités de tirs bien évidemment et cela neige bas les unités de tir il les attrape un petit peu comme il veut c'est le genre de faction contre lesquels on va peut-être sortir plutôt un héros voire peut-être n carry si on veut le problème de n carry c'est qu'il est un peu gros donc fait une bonne cible au tir mais si vous arrivez à choper le tir n carry peut arriver dans la côte vampire et nager dedans faut faire assez gaffe quand même aux gardes des profondeurs qui reste dangereux quelle que soit la situation en particulier les gardes des profondeurs anti large qui découpe toutes nos unités de cavalerie qui découpe n carry qui découpe ce que vous voulez mais c'est à peu près les seules unités qui sont très dangereux chez la côte vampire il ya quand même une solution pour la côte vampire si vous décidez d'affronter cela neige avec elle ça va t'être de partir sur du cadavre bouffi or je sais que ça a l'air un petit peu spécial comme ça si l'armée que vous affrontez c'est sur un terrain plat qui a aucun endroit où cacher vos cadavres les cadavres bouffi ça risque de ne servir à rien puisque le genre de cela neige va grosso modo envoyer un personnage les faire péter les uns après les autres mais si le genre de cela neige n'arrive pas à détecter vos cadavres bouffi pour une raison ou une autre parce qu'il ya des bois parce que vous avez réussi à les cacher dans un dénivelé ou ce genre de choses bien les cadavres bouffi vont vous faire péter n'importe quelle unité de cela neige en entier sans aucun problème le mieux c'est si vous arrivez à balancer un cadavre bouffi sur une unité d'élu à knout vous rentabiliser extrêmement bien ce type de troupe or c'est une tactique qui est très dangereuse mais c'est une erreur qui est possible pour un joueur contre vampire contre sa neige sinon évidemment sa neige va partir sur de la gargouille dérabateur beaucoup de maraudeurs qui vont tailler les zombies en pièces bref ça va être très compliqué en fait pour le joueur contre vampire d'empêcher la mobilité de sa neige de s'exercer sauf avec peut-être les cadavres bouffi toujours dans les matchs up équilibré nous allons avoir les matchs up contre eux qui se lève alors raid me disait sur ce match up le gros du match up va consister à tuer les ours et les empêcher de tirer grosso modo cela neige c'est ce qui doit faire tuer les ours le plus vite possible et empêcher les unités ennemis de tirer pour ça bien entendu vous avez les gargouilles les rabatteurs les ours il faut y faire extrêmement attention vous pouvez essayer de les attirer dans un piège et de les mettre au corps à corps contre les agents de la tromperie qui ne vont faire qu'une bouchée vous pouvez aussi les contourner avec par exemple l'entourage éternel et les prendre par derrière l'entourage éternel dans ce cas là va massacrer les ours à vitesse grand v il ya un seigneur dont il faut particulièrement se méfier lorsque vous jouez contre les qui s'élèvent il s'agit bien entendu de boris orsous un morris qui tient tout et n'importe quoi chez la neige sans aucun problème dans ce cas là vous n'avez pas trop le choix c'est vous allez devoir essayer de détruire son armée et le faire partir sur une armée loss c'est peut-être la meilleure façon de le gérer en tout cas n'essayez pas de gâcher vos troupes dessus engluez le dans quelque chose et eh bien concentrez vous sur le reste la mobilité de cela neige étant bien supérieure à celle de qui se lève c'est évidemment le facteur qu'il faut utiliser passons maintenant à la norska qui est considéré aussi comme un match-up plutôt équilibré contre sa neige alors là dans ce cas faut faire attention si on décide de partir de la mobilité contre la norska parce qu'ils ont une arme extrêmement efficace contre les rabatteurs et toutes les unités un peu mobile de sa neige ce sont les loups écorcheurs en armure qui non seulement régénère mais en plus sont un bon bonus anti large et résiste plutôt bien en plus de faire des dégâts ça fait partie des unités la norska qui peuvent vraiment être très embêtantes il faut également faire attention aux nors qui vous sortent des mammouths alors si vous sortez mammouths une des bonnes choses à faire c'est d'utiliser un gardien des secrets exalté parce que la norska pas forcément un énorme moral utiliser les sorts de fantasmagorie par exemple pour mettre les mammouths en rage et les envoyer dans les agents de la tromperie agents de la tromperie qu'il faut protéger absolument il ya une unité dans la norska qui peut être un vrai problème pour sa neige ce sont les ou même de givre faites-y très attention si vous avez des démonnaies d'exalté cachez les parce que les voeux de givre vont en général n'en faire qu'une bouchée avec leur souffle je rappelle qu'elles sont quand même très très fragile voilà il va falloir plutôt partir sur des lignes avec beaucoup d'unités à knout principalement des guerriers du chaos et des maraudeurs à knout vous pouvez aussi peut-être partir sur des élus à knout c'est pas complètement stupide la norska c'est très difficile de jouer la mobilité contre à cause élus écorcheurs vaut mieux peut-être essayer de privilégier le frontal ça un petit peu plus de chances de passer en particulier si on arrive à tenir nos démonnaies exacté en vie autre match up pour s'il y est comme plutôt équilibré ce sont les match up contre les armées des royaumes or alors entre les royaumes or il va falloir faire gaffe à plusieurs types d'unités la première ce sont les trappeurs gnoblard et trappeurs gnoblard ils vont massacrer toutes vos unités quelles qu'elles soient sauf les guerriers du chaos en armure et les élus en armure contre lesquels bas les pauvres gnoblard ne font pas grand chose on va partir plutôt sur du guerrier du chaos à knout peut-être aussi partir sur des élus à knout qui vont très bien tenir contre les ogres pour pas un petit peu tout ce qu'ils vont vous envoyer que ce soit de la cavalerie ultra lourde des gnoblards tout ce genre de choses les guerriers du chaos le tiennent faites attention néanmoins quand même aux unités de tir des ogres en particulier les crash plomb et les mangeurs d'hommes à pistolet mangeurs d'hommes à pistolet qui peuvent être très dangereux le seigneur qui est le plus sorti en général contre les autres c'est un héros sur monture c'est difficile de jouer la mobilité contre les ogres mais prévoyez quand même un lot de gargouilles conséquent pour aller chercher les crash plomb les gargouilles de selenech gagne le combat contre les crash plomb par contre faites attention parce que les joueurs ont tendance à laisser leur cavalerie ferrox un petit peu en arrière pour justement intercepter vos gargouilles quand elles viennent essayer de tuer les crash plomb donc un match up où il faut faire preuve de subtilité et surtout être capable de contrer le tir des ogres c'est ça qui va vous faire le plus de dégâts dans ce match up toujours dans le domaine des match up qu'on va considérer comme équilibré on va avoir les rois des tombes alors là c'est une des rares occasions de sortir n carry puisque ce dernier se soigne quand une unité tombe c'est à dire qu'elle s'effondre et donc la n carry bah il génère sa vie à fond il faut essayer de viser un petit peu le nombre contre les rois des tombes puisque c'est ces derniers en général ont aussi pas mal de noms le gros danger chez eux ce sont les uchapti arc mais vous pouvez quand même essayer de les ralentir pendant un moment avec vos gargouilles une très bonne unité contre les rois des tombes bien ce sont les déchus puisque ces derniers vont avoir une bonne attaque même s'ils n'ont pas beaucoup de percée armure mais l'infanterie roi des tombes n'a pas beaucoup d'armure en général et les déchus ont également une bonne armure ce qui fait que les rois des tombes qui n'ont pas énormément de percée armure mais galère un petit peu contre les déchus donc voilà il faut vraiment faire très très gaffe aux harceler sépulcre ou qui peuvent vous tomber n carry mais ce dernier est en général capable de traverser n'importe quoi chez les rois des tombes pour aller les atteindre et les empêcher de tirer voilà les vraiment les deux pires choses chez le roi des tombes c'est uchapti et les harceler sépulcre ou le reste en général c'est tout à fait gérable par une armée de cela neige bien construite vous pouvez essayer de jouer la mobilité contre les rois des tombes ça peut passer personnellement je partirai plutôt sur du nombre et des déchus pour essayer de submerger leurs lignes et de passer à travers pour aller chercher les unités qui sont un petit peu plus dangereuse leur dernier match up qui va être considéré comme plutôt équilibré pour sa neige c'est contre les aides facilement ces derniers vont avoir plusieurs options d'armée possible sachant qu'une des options c'est de partir sur une armée d'elfes et loin plutôt que ses tirs c'est assez simple ainsi un elfe sylvan multi joueurs part sur du tir contre cela neige il est mort cela neige va attraper ses tirs les uns après les autres ils vont rien pouvoir faire et il va les découper un elfe sylvan qui joue contre sa neige et qui décide de partir sur une armée de corps à corps c'est beaucoup plus intéressant comme match up puisque plus équilibré on a des canons de verre de chaque côté dans ce cas là la base de l'armée de cela neige va plutôt être considéré de guerriers du chaos de cela neige normaux qui vont très bien tenir compte à peu près tout ce que peut leur envoyer les elfes sylvan le fait qu'ils aient une bonne armure qu'ils aient une bonne défense qu'ils soient capables de faire également quelques dégâts peut poser problème les elfes sylvan pas énormément de dégâts de zone c'est difficile pour eux de contrer les guerriers du chaos de cela neige s'ils décident de jouer sur du tir comme je vous l'ai dit mobilité vous les attrapez et au revoir un point qui peut être très intéressant c'est un elfes sylvan qui décide de partir sur de la cavalerie on peut avoir de beaux duels de cavalerie le joueur de cela neige va plutôt sortir en général contre les elfes sylvan un héros monté sur une monture de cela neige c'est en général ce qui va faire le plus de dégâts les elfes sylvan sont très fragiles donc si vous avez plusieurs effets de mortise possible à utiliser n'hésitez pas ça peut vraiment faire l'affaire passons maintenant sur les match up qui vont être considérés comme un petit peu plus difficile alors on va commencer avec les bretonniens mais les bretonniens c'est une armée qui va baser sur de la cavalerie lourde une cavalerie qui est en armure une cavalerie qui est capable de damner le pion à la cavalerie de cela neige puisqu'elle va mieux tenir et un joueur de cela neige qui voudrait partir sur de la cavalerie contre les bretonniens le bretonniens il suffit qu'ils prennent plein d'hommes armes à armes d'aste et puis le joueur de sa neige il va vraiment galérer entre les chevaliers qui sont capables de défoncer les rabatteurs sans aucun problème et les hommes armes à armes d'aste c'est un vrai piège si vous voulez bien gérer le match up contre la bretonnie dans ce cas là il va plutôt falloir partir sur des guerriers du chaos avec un petit peu de cavalerie en niveau du seigneur un gardien des secrets exaltés parce que le moral des bretonniens est très faible commencer à connaître un petit peu l'histoire et il faut s'axer un petit peu plus sur l'infanterie que sur la cavalerie sachant que les bretonniens ont assez peu de tir mais le tir est nombreux mais que vous êtes capable de nettoyer leurs tirs quand même assez facilement avec des gargouilles bref contre les bretonniens c'est un match up qui est compliqué faut pas se laisser piéger dans l'histoire de s'enfermer dans un combat de cavalerie contre cavalerie puisque là cela neige risque malheureusement de perdre en termes de rapport qualité prix des bretonniens sont beaucoup plus intéressants que cela neige et encore plus depuis la 3.0 autre match up qui va être compliqué ce sont des elfes noirs bas les elfes noirs c'est simple ils ont un petit peu tout ce qu'il faut pour contrer sa neige ils ont de la mobilité ils font très mal et ils ont de l'armure sans compter qu'ils ont également beaucoup de personnages qui peuvent être efficace alors en multi joueurs un des elfes noirs qui est le plus joué c'est malus malus est pas vraiment un problème sa neige puisque en général ce qui va faire un bon joueur de sa neige c'est qu'il va l'attirer plus ou moins dans les agents de la tromperie où il va l'attirer d'une façon d'une autre pas très loin de ces derniers il va utiliser une façon de le rendre enragé et tuer malus avant que ce dernier puisse se transformer parce que rappelez vous si malus est enragé et qu'il est au corps à corps et bien en vie et bien vous n'allez pas avoir l'option de le transformer donc malus ne va jamais pouvoir devenir tsarkan donc ça c'est petite astuce pour ceux qui affronterait malus les elfes noirs sont un vrai souci dans le sens où ils ont quand même beaucoup d'unités qui sont capables de faire très très mal les tristes lames sont plutôt efficaces contre les maraudeurs de slanesh en plus elle coûte un petit peu moins cher les corsaires à petites arbalètes c'est une unité de kite alors on pouvait me dire oui on peut les rattraper assez facilement oui mais ils font quand même des salles qui font assez mal et un bonjour à elfes noirs a quand même pas mal de facilité à protéger ses corsaires que ce soit avec ses propres cavaliers noirs ou avec des dragons ce genre de choses le seigneur elfes noirs qui va être peut-être le plus difficile à affronter pour sa neige c'est sans doute mal et quitte mal et quitte qui est à la fois solide violent qui est très mal il a des sorts très difficile à choper pour sa neige d'autant plus qu'ils volent donc on peut difficilement le piéger bref un match-up compliqué dans lequel il va falloir également se méfier beaucoup des chars à cours qui ont la vitesse et les dégâts et qui vont être très 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 embêtant pour notre cavalerie pas vraiment de solution toute faite pour les affronter je dirais qu'il faudrait plutôt partir sur des guerriers du kawak noot pour essayer d'avoir une ligne qui soit capable de se battre complètement celle des elfes noirs d'avoir la mobilité nécessaire pour aller chercher les sombres traits donc peut-être par exemple les gargouilles mais dans ce cas là méfiez vous des harpies qui peuvent être un aussi un vrai problème de ce côté là bref un match-up vraiment pas facile et vous aurez besoin de toutes vos capacités pour le gagner autre match-up très compliqué cela va être l'empire et oui l'empire en multijor est un véritable poison pour sa neige alors l'empire il faut savoir qu'ils ont beaucoup d'infanterie antilarge que ce soit les lanciers les albardiers ce genre de choses général il va pouvoir sortir les albardiers sans trop de problèmes même s'il peut s'en sortir avec des lanciers de base et tout cet antilarge va faire que la cavalerie de sa neige va avoir du mal à fonctionner l'empire a également des unités qui peuvent être très chiant pour sa neige comme les chariots de guerre s'ils sont bien couverts sa neige va avoir du mal à les attraper et à les détruire alors que ces derniers bas sont capables de passer à travers la plupart des troupes de sa neige et de faire de gros dégâts au tir notamment de massacrer un petit peu tout ce qui est vos monstres ou vos cavaleries l'empire est un des rares match up où il est très intéressant de sortir sigvald parce que le but de cela neige contre l'empire va être de tomber le dps capable de tomber sigvald donc particulièrement les armes et l'étrier les chariots de guerre ce genre de choses le luminarc par exemple et de laisser basse il valent un petit peu faire le boulot c'est lui qui va pouvoir se mettre dans l'infanterie de l'empire l'empire n'a juste absolument aucun moyen d'arrêter sigvald au corps à corps à une fois que sigvald est dans les unités l'empire il nage dedans il fait du dos coller et il les massacre comme il veut à l'empire va vraiment avoir du mal l'autre point qui peut être difficile pour le joueur de sa neige c'est si le joueur impérial décide de partir aussi sur de l'infanterie appuyé par des flagellants flagellants qui vont littéralement massacrer aussi bien les maraudeurs que même les guerriers du chaos pour un coup qui est inférieur et dans ce cas là s'il sort du flagellant qui peut le l'unité qui va être capable d'y faire face et bien ce sont les déchus puisque les déchus ont de l'armure les flagellants pas suffisamment de personnes mûres pour affronter les déchus et les déchus eux ont de gros dégâts de base qui sont capables de massacrer l'empire donc on va partir sur une base qui va avoir des guerriers du chaos ainsi que des déchus et à partir de là il va falloir broder autour de façon à attraper les unités dangereuses de l'adversaire et ne pas se faire complètement annihilé par leur tir qui peut être extrêmement violent autre match up qui est considéré comme particulièrement difficile mais là je crois que c'est un des match up les plus difficiles pour la quasi totalité des races et bien c'est le grand cat est le grand cat est bon à beaucoup d'infanterie anti large et pas cher et donc ça c'est un gros problème pour la mobilité de cela neige qui du coup est obligé de se rabattre plus tôt sur des unités de corps à corps de type infanterie sauf que le grand cat est aussi beaucoup de tirs capable de ravager l'infanterie sans trop de problème contre le grand cat est il va falloir faire particulièrement gaffe aux dragons qui sont capables de se transformer d'échapper aux troupes qui pourraient être dangereuses pour eux et de se soigner de revenir derrière je pense en particulier à miaou ying là dessus contre le grand cat est il va falloir être très efficace un des seigneurs qui peut faire l'affaire contre eux c'est azazel puisqu'il peut aller chercher assez rapidement toutes les unités de tir à elle il faut essayer de jouer le nombre et les gargouilles pour détruire leur dps et faire en sorte que bas leur ligne qui est très très solide se retrouvent contre une ligne et qui n'est plus suffisamment de dps pour gagner contre vous c'est difficile à faire il vraiment le grand cat est entre le nombre et l'endurance de ses troupes c'est compliqué mais c'est à peu près la seule façon de s'en sortir contre autre race que les joueurs de slanesh ne vont pas beaucoup aimé ce sont les eau elf mais il est au elf c'est simple ils ont énormément d'anti large ils ont beaucoup d'où elle vous jouez énormément de gardes maritimes donc ça tire donc ça fait mal à distance c'est anti l'argent que ça empêche complètement la mobilité de sa neige de réussir et on n'est même pas obligé de sortir des gardes maritimes à bouclier puisque basse la neige ils ont juste pas de tir donc on peut économiser des sous en tant qu'o elf en jouant du guerre de maritimes l'autre chose que les o elf vont jouer très souvent ça va être des dragons très dangereux pour cela neige en particulier pour les démonnettes exaltées il n'y a pas énormément de solutions le seigneur qui va être le plus efficace contre les o elf en général ça va être à zazel puisqu'il va être capable d'esquiver des dragons il est suffisamment rapide et également d'aller chercher quand même quelques unités de faire plutôt mal les démonnettes exaltées il faut essayer de les préserver mais c'est pas facile à tout le tir qui est en face en général un bon joueur valet les focus elles vont avoir du mal à arriver au corps à corps est très compliqué comme comme match up ce qu'il faut c'est réussir à choper des tireurs avec de l'infanterie qui est capable de leur faire mal et donc là on va principalement passer sur du guerrier du chaos du rabatteur avec nous ce genre de choses sont capables de d'aller récupérer l'infanterie o elf de tir et de la tenir au corps à corps et d'essayer de faire intervenir notre mobilité derrière mais vraiment le match up est super compliqué de par la quantité hallucinante d'anti large que possède les o elf et ils ont également quelques unités qui sont très solides et très difficile à faire tomber pour un joueur de slanesh autre match up qui va être difficile pour sa neige ça va être les hommes les arts alors les hommes les arts il ya plein de façons de les jouer différentes mais à partir du moment où votre adversaire vous sort par exemple un saurien de défroid avec ce qu'il faut comme l'ancien saurus ou gardien du temple autour et un mage slan de la vie c'est juste impossible pour sa neige de s'en débarrasser le saurien de défroid il va massacrer les démonnettes il va massacrer un petit peu tout ce qui va arriver autour il ya très très peu de chances de le tomber si un slan de la vie juste derrière les personnages de slanesh vont avoir du mal contre l'infanterie omne les arts qui reste quand même extrêmement efficace c'est un des match up où le joueur de cela neige va pouvoir quand même sortir une unité qui sort pas souvent et cette unité c'est la bête de sa neige les bêtes de ce neige sont probablement la meilleure chance pour un jour de sa neige d'aller attraper les skinks je voulais déjà dit les skinks avec surtout les skinks améléon avec leurs poisons sont très difficiles à choper pour sa neige les bêtes vont les massacrer sans aucun problème il va falloir également faire extrêmement gaffe aux crocs y gore si vous sortez une ligne qui a beaucoup de nombres avec des maraudeurs et qu'en face il vous sort du crocs y gore un saurien de l'effroi vous allez juste rien pouvoir faire bref un match up qui est particulièrement compliqué en général on va partir donc sur du guerrier du chaos et des élus à knout un héros qui soit à pied on va essayer de faire tanker notre infanterie au maximum tomber les skinks avec les unités mobiles que l'on va avoir mais vraiment un match up compliqué c'est très difficile de jouer contre les hommes les arts pour le prince de l'excès enfin passons à l'avant dernier match up qui encore une fois est extrêmement difficile pour sa neige c'est le match up contre zinc zinc ce sont des unités avec des dégâts magiques donc ils n'ont rien à foutre de la résistance physique des unités de sa neige des unités qui ont une barrière donc qui se régénère des unités qui tirent qui sont capables de voler est très compliqué à affronter pour sa neige en particulier les guerriers du chaos à albard eux ils sont extrêmement heureux vous ayez pas de tir parce qu'ils n'ont pas de bouclier à la base mais les guerriers du chaos albard ils vont juste massacrer sans aucun problème toutes vos unités large sans exception si vous décidez d'engager des des monnaies exaltées contre eux c'est tout à fait possible mais il faut faire très attention parce que en général le joueur en face va vous jouer un kéros avec le feu bleu et le feu bleu dans une unité des monnaies exaltées votre unité des monnaies exaltées à 1450 elle part en deux secondes et c'est extrêmement frustrant un kéros bien joué avec notamment la possibilité d'immobiliser vos unités sur place avec son regard un peu spécial un feu bleu qui est balancé derrière et vous perdez toutes vos unités c'est pas rare de voir des matchs contre zinc qui se termine avec un kéros qui se balade tout seul sur la map et qui annihile toutes les unités au feu bleu et ben oui cela neige c'est fragile c'est encore plus fragile contre ce type de sort et donc ça rend le match up extrêmement frustrant pour les joueurs de cela neige ensuite un des match up qui va être considéré comme parmi les plus impossibles pour cela neige et bien c'est les contes vampires un bon conte vampire il va vous jouer en fait un blob autour d'une mortise de régène et de zombies et il va vous avoir à l'usure cela neige a beau faire beaucoup de dégâts c'est le genre d'armée qui est très difficile à arrêter pour sa neige on peut essayer de partir sur des gardiens des secrets en carie pour essayer d'aller chercher l'amortisse et faire des ravages dans les lignes adverses mais si le vampire s'est joué un petit peu convenablement et qu'il a ce qu'il faut pour tomber vos unités large ça va être très très difficile en fait le vampire va avoir à la fois le nombre l'endurance et les dégâts qui s'accumulent chez vous petit à petit et contre lesquels vous ne pouvez rien faire probablement un des match up les plus difficiles pour cela neige les contes vampires il n'y a pas énormément de solutions contre eux entre les zombies qui pop en permanence la régène de l'amortisse les effets justement de l'amortisse qui vous font des dégâts probablement un des match up que vous allez décester le plus en jouant le prince du plaisir enfin le dernier match up peut-être le plus impossible pour cela neige du jeu là franchement je n'apprends rien à personne et bien c'est une orgueule norgueule va sortir un coup gâte qui va avoir son effet de mortis ces sortes de soins va blinder autour avec des unités extrêmement résistantes des unités chez nurgle comme par exemple les guerriers du chaos armes lourdes voir les élus du chaos armes lourdes ou la cela neige peut juste absolument rien faire contre ce type d'unité ou presque norgueule va vous bombarder la gueule avec coup gâte si vous vous approchez vous allez vous retrouver contre des unités qui régène extrêmement fort extrêmement bien si un hôtel du chaos de norgueule par exemple au milieu ça va rendre la tâche encore plus compliqué bref le match up qui n'est juste pas gagnable pour cela neige c'est contre norgueule il ya absolument rien à faire c'est beaucoup trop résistant et ça suffisamment de dégâts pour vous causer beaucoup de problèmes donc si vous voyez un or gueule mon humble conseil avec sa neige c'est de lever la main en l'air elle faire je me rends il ya absolument rien d'autre à faire tous les joueurs de haut niveau vous le dire voilà j'espère que cette petite vidéo sur les match up de cette année je vous aura intéressé j'essayais de vous donner des pistes pour les différents match up quels sont les unités à utiliser le plus souvent j'espère ça vous aura plu merci à tous avoir suivi et puis je vous dis à très bientôt